Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Charles-Marie. Bonjour Jean-François. Bienvenue à Parlez-vous le cloud. Aujourd'hui nous en sommes à l'épisode 3 sur 5 d'une série de cinq épisodes qui se proposent de vous expliquer comment développer un projet d'Internet des objets avec la Google Cloud Platform. Et aujourd'hui nous allons parler de Dataflow. Je m'appelle Jean-François Macrézy, je suis un consultant cloud dans l'entité Professional Services Organization de Google Cloud. Et je suis Charles-Marie Desjardins, ingénieur client également pour Google Cloud. Alors chère Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Dataflow ? Avec grand plaisir. Alors Dataflow, c'est un service complètement managé par Google qui va permettre de transformer et d'enrichir ta donnée, que ce soit en streaming ou en batch. Je vois. Alors est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche ? Ecoute, avec plaisir. Comme vous le voyez sur l'architecture de référence IoT, Dataflow est dans notre exemple principalement utilisé pour faire du transport de données entre PubSub et BigQuery. Mais on pourrait imaginer aller beaucoup plus loin pour faire des pré-traitements, agrégations ou autres et enrichir ces données IoT collectées. Avant d'entrer dans le dur du sujet, j'aimerais tout d'abord mentionner les templates Dataflow. Ce sont des modèles prédéfinis pour faire un certain nombre d'opérations relativement simples, sans avoir à coder quoi que ce soit. Et ils sont accessibles directement depuis la console GCP. D'ailleurs, il est tout à fait possible de définir ses propres templates afin de déployer des modèles custom très rapidement par la suite. Ici, je vais vous montrer le déploiement d'un modèle PubSub vers BigQuery. Il me suffit de spécifier le nom de mon job, le topic PubSub sur lequel on attend les messages, la table BigQuery vers laquelle on souhaite orienter ses messages, ainsi qu'un emplacement où Dataflow va écrire des fichiers temporaires. Et c'est parti. Une fois que Dataflow aura totalement déployé ce modèle, tout passera ici au vert et les données vont transiter automatiquement de PubSub vers BigQuery. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, passons à un peu de code. Comme vous le savez peut-être, Cloud Dataflow est basé sur un modèle de programmation unifié qui intègre nativement un certain nombre de connecteurs avec des services GCP comme PubSub, Google Cloud Storage ou BigQuery par exemple. Comme vous venez de le voir avec les templates, Dataflow va donc nous permettre de construire un pipeline de traitement de données. Vous le voyez ici, il nous faut tout d'abord définir ce pipeline ainsi que ces paramètres d'exécution que l'on va pouvoir configurer, soit en dur directement dans le code, soit via la ligne de commande. Et ici, vous voyez également à quoi ressemble l'un de ces fameux collecteurs. Celui-ci est pour PubSub. On retrouve ici le topic à configurer, sur lequel on va venir écouter les messages. Ce qui est sympa, c'est que le connecteur lui-même va s'occuper de mettre en place la souscription à ce topic. Ça nous économise du travail. Il est également important de noter que Dataflow peut fonctionner en batch ou en streaming, ce qui revient à dire que les sources sont soit finies, quand l'on parle de fichiers par exemple, soit virtuellement infinies, comme pour PubSub, car des événements peuvent arriver à tout moment. Et malgré tout, ces deux modes vont pouvoir être traités avec les mêmes pipelines, avec seulement quelques modifications mineures, notamment au niveau de la source. C'est aussi le rapprochement de ces deux mondes qui va contribuer à apporter de la valeur à Dataflow. Maintenant que l'on a implémenté la partie ingestion de données, on va pouvoir faire un très grand nombre de choses. À haut niveau, cela va se concrétiser par de l'agrégation de mesures, par exemple du filtrage d'informations ou des jointures sur diverses sources de données. Imaginons que l'on ait une flotte de taxis à gérer. Cette flotte remonte de temps en temps des informations sur leur position, leur revenu, le nombre de personnes à bord, etc. Ce type de transformation va nous permettre de récolter des informations sur la circulation, en agrégeant par exemple les données de position des taxis par zone géographique, ou alors de savoir en temps réel le revenu généré par l'ensemble de la flotte, ou même, imaginons, de localiser les taxis ne transportant pas de passagers et d'informer les clients via une application le temps estimé d'attente s'ils commandent une course. On va repasser sur un peu de code, ici. Dans notre exemple, ce script va permettre de trouver le nombre de taxis par zone géographique d'environ 500 mètres de côté. Cela va par exemple donner la possibilité de savoir quelles sont les zones les mieux couvertes en ce moment par les taxis afin peut-être de réguler le trafic. On retrouve ici la création du pipeline ainsi que le connecteur Pepsub, et c'est ici que ça commence à devenir intéressant. Les informations que l'on reçoit par le connecteur sont émises régulièrement par les taxis et contiennent un identifiant, de course. Une latitude, une longitude pour la position, et d'autres informations comme le nombre de passagers à bord. La première étape va consister à définir une fenêtre de traitement, ce qui est une étape nécessaire lorsque l'on s'occupe des données en streaming. En effet, ces données sont virtuellement infinies car elles arrivent au fur et à mesure que les taxis les envoient sur le terrain. Il est donc nécessaire de définir ces fenêtres de calcul afin de pouvoir appliquer les différents algorithmes sans avoir à attendre indéfiniment. Le fenêtrage, windowing ainsi que les déclenchers ou triggers sont des notions plus avancées sur lesquelles je pense qu'il faudrait malheureusement revenir sur une prochaine vidéo. Sur la définition de la fenêtre sélectionnée ici, on voit typiquement que le type de fenêtre est fixe avec une durée de une seconde. Ce qui veut dire que l'on va appliquer le calcul sur toutes les données arrivées durant la dernière seconde. Ce n'est certainement pas ce qu'il va y avoir de plus précis, mais je pense que pour un dashboard de visualisation, cela devrait suffire. Cela dépend évidemment du use case. Ici, l'on considère que les taxis envoient un message par seconde et que l'exactitude du résultat n'est pas clé. Dans DataFlow, tout est toujours une question d'équilibre entre la précision de la donnée, la latence du pipeline et le prix. Il faudra s'adapter en fonction de ce que l'on veut faire. Un pipeline permettant de calculer une fois par mois les factures clients en fonction de leur consommation, par exemple, nécessitera d'être précise. Alors que si l'on veut juste montrer une estimation de la consommation au jour d'aujourd'hui, on sera un peu moins regardant sur l'exactitude de la donnée, mais on souhaitera une information en temps réel. Retournons au code. Une fois la fenêtre de temps défini, ici on va agréger les informations reçues par zone géographique. Dans la fonction que l'on va retrouver en haut, on associe un identifiant de zone au message reçu par les taxis. Et on retourne cette liste sous forme clé-valeur. Donc zone géographique message. La prochaine étape ici sera simplement d'utiliser une fonction préexistante dans DataFlow qui est de compter le nombre d'éléments ayant la même clé. Et donc dans notre cas, le nombre de messages associés à une même zone géographique. Passons maintenant à ce que l'on fait de toutes ces données générées. Ici, au même titre que l'on avait un bon nombre de connecteurs inclus dans DataFlow pour la collecte ou l'ingestion de données, nous en avons également pour enregistrer les données ailleurs. Par exemple, écrire les résultats dans des fichiers sur WorldCloud Storage, renvoyer des messages dans PubSub ou enregistrer tout ça dans BigQuery. Ici, dans notre exemple, l'on part du principe que notre dashboard de visualisation est également connecté à PubSub, mais sur un topic différent. Ce qui explique pourquoi notre destination définie ici est un autre topic PubSub. Les lignes que l'on voit là permettent de bien formater la donnée avant de la renvoyer dans ce topic. Dans notre Kioti, on enverra la donnée plutôt dans une table BigQuery, ce qui permettra de l'analyser plus en détail par la suite. C'est ce que l'on retrouve ici. Il est en effet possible d'envoyer la donnée vers plusieurs destinations différentes avec un même pipeline. Ils ne sont pas forcément linéaires. Il est d'ailleurs aussi possible d'avoir plusieurs sources de données pour en permettre l'agrégation, etc. On peut donc imaginer des pipelines complexes avec plusieurs sources en entrée et plusieurs destinations en sortie. Je pense que, pour conclure, il peut être intéressant de mentionner que les Cloud Functions, qui peuvent s'exécuter par exemple des réceptions d'un fichier dans Cloud Storage, peuvent permettre de déclencher, si on le souhaite, un template Dataflow que l'on aura préalablement uploadé et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, des réceptions d'un CSV, par exemple sur GCS, on va pouvoir, si on le souhaite, en automatiser le processing en mode batch via Dataflow. Alors, Charles-Marie, est-ce qu'il me faut une multitude de serveurs pour faire tourner Dataflow ? Alors, ce qui est super, c'est que finalement, le service est complètement managé par Google, ce qui revient à dire que tout ce qui est worker est provisionné et configuré de manière complètement automatique. Et si je veux faire fonctionner mon code sur une autre infrastructure ? Alors, ça également, c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dataflow est en fait un runner de Apache Beam. Apache Beam a été open-sourcé par Google il y a quelques temps maintenant, et a donc d'autres runners disponibles, notamment pour Apache Spark, Apache Flink et autres. Ce qui revient à dire que tu peux faire ton été de job ailleurs si tu le souhaites. D'accord. Et quand j'entends Internet des objets, souvent, je pense aussi à des scénarios de maintenance prédictive. Alors, je me demande, est-ce qu'on peut faire appel à des modèles machine learning depuis Dataflow ? Alors, tout à fait. On peut utiliser les modèles, notamment, générés via Cloud ML, qui est donc notre service complètement managé d'apprentissage automatique. Et donc, ce use case de maintenance prédictive est tout à fait envisageable via Dataflow. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir côté sécurité ? Alors, côté sécurité, l'appareil, ça va être complètement géré. À la création du projet, un certain nombre de comptes de services vont être créés et provisionnés, ce qui va permettre de sécuriser les différents accès du pipeline aux différentes ressources de la plateforme, notamment Google Cloud Storage ou BigQuery. Merci, Charles-Marie, pour toutes ces explications, pour toutes tes démonstrations. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Vous y retrouverez des ressources pour approfondir et notamment aussi une référence à QuickLab en français. Sur ce, sachez que le prochain épisode de la série sera relatif à BigQuery. Merci à toi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...